NNP a un slogan, nous aimons raconter les histoires. Et moi, j'aimerais bien apprendre à raconter les histoires. Je me vois comme une espionnage. Je suis venue ici pour apprendre d'abord ce que toi tu fais et ajouter maintenant tout ce que le monde demande. Ma plus grande motivation en est-ce dans le corps de NNP, l'IMO. J'aimerais être capable, à la longue ou dans l'avenir, de diriger une équipe comme l'a fait Monsieur Ali. Être aussi capable de diriger une maison de production. Bienvenue encore une nouvelle fois. Et je voudrais bien qu'on commence encore par quelques questions et histoires de savoir comment avez-vous trouvé les processus d'intégration dans l'équipe, dans l'entreprise. Les conditions de travail ici à NNP sont bonnes. À un moment, on ne se sent pas à stagiaire. On se sent comme si on est vraiment en situation réelle où on fait partie de l'équipe. En arrivant, je m'étais sentie un peu intimidée parce que je vais rencontrer des personnes que j'ai admirées du dehors. Et sur le point de l'apprentissage, moi le premier obstacle que je suis en train de brever petit à petit, c'est le jargon technique. Mais aussi ce que j'aime, les formateurs, ils sont patients. Moi, je trouve que c'est bien pour l'intégration et tout. Moi, je dirais que mon intégration ici, elle a été facile, vu que j'étais déjà dans les domaines. Mais il me manquait un petit truc. Être sous la directive de quelqu'un, travailler avec une équipe. Ça fait des années que je travaille seul, mais en étant ici chez NNP, et surtout dans l'IMU, on ne se sent pas à stagiaire comme les autres l'ont dit. C'est déjà une famille. Tu viens, on t'accueille. Il y a aussi ma partie préférée, c'est du café. Quelle est la chose qui vous a le plus surpris en arrivant ici ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est la façon dont on gère ce cadre ici. Quand je voyais les images étant dehors des podcasts, je pensais qu'il y avait une salle réservée pour ça. Et après, quand j'ai participé au freestyle, je voyais comment l'espace, le cadre change, dépendamment de ce qu'on veut produire. Et ça, c'est juste trop. Le bureau de M. Ali. OK. Il est sombre. C'est le seul bureau où c'est... Ce sombre, il m'a un peu intimidé, ce bureau-là. En tout cas, et autre chose, c'est le tableau qui a NNP. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre certains tableaux. Mais il y a quelque chose qui me surprend et ça m'épatte, au fait. C'est la personne de M. Ali. Des fois, je me pose, je me demande comment il arrive à avoir la main sur tout ce qui est NNP. Quand il s'agit du son, il est là. Il est formidable dans tout, en fait. Ça, c'est une surprise. Pour moi, c'est plus une personne qui me surprend plus qu'il est cadre. Le fait de porter avec soi cette possibilité-là de se placer en tant que leader pour mener des équipes, c'est parmi l'une des qualités les plus importantes d'un manager ou de quelqu'un qui gère, que ce soit une entreprise ou une start-up. Qu'est-ce que vous pensez de ces apprentissages que vous avez ici ? C'est l'effet de se placer au centre des autres, être là pour les autres. Ça, je l'ai appris en étant ici. Avant, je faisais genre, mais en étant dans NNP. Ça me dit que si quelqu'un à côté de moi, il a un problème, je dois être là pour lui. S'il n'y a que la passion qui brûlait en moi, je me documentais, je regardais des tutos et tout, mais j'avais besoin d'une formation pratique. Sur le point de l'apprentissage et tout, on nous fait participer. des vrais projets et c'est de ça dont j'ai rêvé. Tu fais un truc, ça se met en ligne sur les plateformes de NNP et quand tu vois et t'en dehors, tu te dis, l'objectif est atteint. Mais après, on continue d'apprendre. C'est intéressant. J'ai vraiment hâte d'apprendre davantage et de m'épanouir en tout cas. J'ai pensé savoir. À un moment, je me suis dit, je sais. Mais lorsque j'ai vu ce qui se fait ici à NNP, je me suis dit, ah, ok. Il faut être réimple. Parce que tu te remets en question à quelque sorte et tu commences maintenant à apprendre pour de vrai. Tu commences à apprendre et à faire des choses avec sûreté. Tu te dis, ce que je fais, je sais le faire et je l'ai fait. Il y a aussi un moment dans la réunion, j'ai dit dire, je n'ai pas pu le faire. NNP, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Parce que je ne peux pas dire, soit tu le fais ou tu ne l'es fait pas. Voilà. Aussi, on a dit, soit tu le fais et tu n'arrives pas à le faire, tu demandes. Parce qu'il y a quelqu'un toujours dans NNP qui est capable de t'apporter une aide pour te permettre d'avancer. Et je pense que c'est la chose la plus importante ici à NNP. Moi, je pense que cette possibilité-là de se positionner en tant que quelqu'un qui arrive à maîtriser ce qu'il fait, c'est se donner l'opportunité d'échouer à chaque fois. Et c'est quelque chose que l'on découvre du jour au lendemain. C'est ça qui fait en sorte qu'on arrive à construire quelque chose de grand. Et là, je voudrais bien penser en termes d'implication et responsabilité personnelle. Comment vous vous évaluez ? Comme j'étais en train de dire avec mes postes, et tout, quand on remarque qu'on a posté quelque chose et on se rend compte qu'on y a un travail. Et moi, c'est un très grand niveau d'implication. Je ne savais pas déjà comment on faisait une procédure standard opérationnelle. Déjà, quand on me l'a dit, je me suis dit, c'est quoi ? Et puis c'était en anglais, j'ai des difficultés de ce côté-là. J'ai cherché. Et petit à petit, j'ai appris, j'ai envoyé les premiers, on m'a dit, c'est pas bien. J'ai corrigé, j'ai envoyé, on m'a dit, tu as fait pire. J'ai reçu la venue sur les premiers, j'ai récorrigé, on m'a dit, ok, là, là, on approche quelque chose. Et c'est ça, donc on te responsabilise et après, tu commences à le faire, tu t'attends un peu, on t'oriente, on te responsabilise à nouveau et jusqu'à ce que tu puisses réussir à le faire. Et quand j'ai fini, je me suis dit, voilà, je l'ai fait. Tu es fier de toi. Tellement fier. Personnellement, je dirais, côté évaluation, je suis un peu satisfait de ce que je propose et qui l'on accepte, on me donne des correctures, là, d'ici, je me rends compte que là, j'ai saillé un peu. Tu vas juste faire ça, tu vois, et puis tu regardes la caméra, mais éclaire, c'est bien. Je voudrais que vous me donniez aussi vos points de vue en termes d'amélioration de ce qu'on peut faire. Une seule chose qui faudrait vraiment, vraiment améliorer, qui m'étonnait vraiment à cœur, c'est comment on répartit le temps à passer dans chaque département. Parce qu'on a quatre compétences à acquérir, photo, vidéo, design et son. Donc si on prenait, OK, Rachel, tu passes ce temps-ci chez Narcisse. Après ça, tu nous donnes un bon projet, ce que tu as réalisé. Et puis moi-même, je serai fière et vous, vous serez fière. Après, tu quittes chez Narcisse en ayant déjà un background. Tu vas chez Primo, tu amènes aussi ça. Je crois que ça va aider à m'évaluer d'abord moi-même et vous à compter tout ce que j'ai pu réaliser et ce que vous avez pu ajouter à ma connaissance. Ça, ça va aider. Et ce programme en soi est beaucoup plus axé sur cette possibilité de se retrouver avec des compétences pratiques. Et puis on va réaffecter pour voir comment on peut faire aussi palper les autres domaines de la création et tout. Et c'est là, je vous dis vraiment merci du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Parce que je pense qu'on a vraiment un terrain qui nous attend. Et je sais que vous allez faire ça bien parce que vous êtes l'équipe qui est associée à toutes les tâches qui vont être effectuées là-bas. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle session de discussion comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada